Bonjour ! Salut ! Après 50 km sans Adèle, on a récupéré Adèle à la gare de l'île d'Adam. Aujourd'hui on va jusqu'à Prelles, on a 14 km depuis l'île d'Adam. Voilà, et donc on y va, c'est parti ! Bonjour, c'est l'heure de se lever. Ça c'est un des avantages, on peut rester dans son sac de couchage et préparer son petit déjeuner. Les petits flocons d'abonnes à chocolat sont tous prêts pour pouvoir. Je viens de plier bagage et de me mettre en route. Donc là on va jusqu'à l'île d'Adam pour retrouver Adèle à la gare, qui va devoir attendre un petit peu la pauvre, parce que j'ai un petit peu de retard sur leur annoncé. Un peu d'exercice de bon matin, il n'y a que ça de vrai. Hop et là ! J'ai failli me planter de route, j'ai dû rebrousser chemin un petit peu, sur, bon, pas grand chose, quelques dizaines de mètres, mais comme quoi ce n'est pas toujours très bien indiqué, le balisage sur le GR1. Regardez qui arrive ! Hello ! Adèle Marché ! C'est une vidéo Adèle ! Ah merde ! C'est mon petit beau sourire ! On est au bord de l'Oise et Adèle a une blague à vous raconter. Et du coup, l'Oise, elle se trouve derrière nous, et il y a beaucoup d'Oise, eau. Vous pouvez en voir derrière, il y a des petites oies. Voilà ! Les oies qui sont là-bas, on ne les voit pas à l'image, je vais zoomer. Là, on ne les voit même pas en fait. Elles sont en dessous de l'arbre. Elles sont dans l'ombre. On faisait une petite pause là, sur le banc qui est juste ici, hop ! Et il y a un monsieur qui est venu nous voir à vélo, et c'était trop mignon, parce qu'en fait, il nous a dit je vous ai vu faire un signe. En fait, j'avais juste montré à Adèle qu'il y avait le banc pour qu'on puisse s'asseoir, et il pensait qu'on faisait du stop, et du coup, il nous a proposé d'aller chercher sa voiture pour nous amener à la gare. C'était trop fou ! Voilà, mais on lui a dit qu'on marchait, donc on n'avait pas besoin. Attention, l'ascension va débuter. Vous êtes prêts ? On est prêts, on n'attend que toi. Je prends de la hauteur ! Et voilà, je suis au sommet. Qu'est-ce qu'on dit quand on est au sommet ? Eureka. Elle dit Eureka quand elle est au sommet. Après Paris-Plage, voici GR Plage. C'est du sable tout partout par terre. Tu filmes ? Ouais, c'est authentique. C'est un document historique. Je prépare mon sandwich à l'ancienne. J'ai le pain. En fait, comme hier. Pain, tomate et fromage. Voilà. Il manque que le beurre. Alors moi, c'est une salade très originale. Je vous mettrai la recette en commentaire. Vous avez ici des champignons crus avec du comté et des lentilles. On vient de quitter Nerville, la forêt, où on a fait un ravitaillement en eau. Et c'était assez mignon. Tu racontes, Adèle ? Alors, on a demandé à des gens qui étaient dans une petite maison. En fait, au début, on pensait qu'ils étaient à l'extérieur. Mais en fait, ils étaient bien à l'intérieur. Et donc, on leur a demandé comme ça, par-dessus le portail, s'ils pouvaient nous ravitailler en eau. Ils nous ont rempli trois bouteilles. Et heureusement, parce qu'il fait 28 degrés, il fait trop trop chaud. Et on est à sec. Et ce qui était trop mignon, c'est surtout de loin, on a entendu la dame dire au monsieur, elle est bien fraîche. Trop chou. Donc, effectivement, on a de l'eau bien fraîche. Et avec 28 degrés, ça fait plaisir. Oh, Adèle, j'arrive ! Bon, mesdames et messieurs, nous voici sur un sentier du GR. Mais disons qu'il y a beaucoup d'orties. Donc, là, on risque de souffrir, on va se piquer. C'est quoi, ça ? S'il faut, ce n'est même pas le bon chemin. Les orties, il faudrait tout oublier. Et moi, je l'ai arrêté, il faudrait tout oublier. Je puisse parer, il faudrait tout oublier. Oh, putain, il y a des piques. Ça, c'est les orties, les herbes. Ça, c'est des piqûres d'orties. Ça, c'est des coupures avec les herbes. Voilà, c'est un peu dangereux, le GR. On aime. Mais bon, ça ne nous empêche pas d'avancer. Allez, on y va. Est-ce qu'on est sur la bonne voie, Adèle ? Franchement, on ne dirait pas parce qu'on est dans les grandes herbes et tout. Mais regardez cette marque. Oui, nous sommes sur la bonne voie. Bon, après, on a les jambes en feu. Et là, on va freiner. Hop, magnifique. C'est tout bon. T'es conductrice, en fait. Voilà, c'est grâce à moi que le train est arrivé à bout. Et là, surtout, ne pas le rater. Il n'y a pas de quoi, franchement. Est-ce que tu peux me déverifier, là ? Le conducteur des tronciliens est sorti pour me remercier de l'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada